donc là c'est le moment où soit je parle dans le vide soit le son il est meilleur je sais pas on verra ça sur l'ordinateur ce que je viens de me racheter un micro parce que vous avez pu voir dans peut-être les anciennes vidéos dans certaines le son était un peu pathétique on va dire parce que j'ai pété le micro mais oui du coup ce qu'on va faire aujourd'hui même si la journée est déjà un peu avancée on va aller faire une petite randonnée dans les montagnes et on vous embarque avec avec nous à temps gare quand on regarde ce qu'on veut voir comme animaux boîte et des écureuils noirs c'est quoi il ya des petits écureuils noirs c'est trop mignon et des normandes des pieds vert je t'avais dit qu'il y avait des cochons là il ya des cochons je t'avais dit qu'il y avait des sangliers dans la montagne et je sais qu'il y a non non je te jure que c'est possible c'est pas moi qui l'ai dit c'est pas qu'une joe donc voilà là j'espère pas je pensais vraiment que c'était fini la saison des cerisiers je pense que ça c'est une autre variété parce que c'est plus rose encore c'est trop beau quoi un ours se moque de moi mais tu voyais des ours regarde je t'avais dit qu'il y avait des ours et tant qu'ils nous piquent pas ça va après on verra on a été spécialement à la pharmacie pour s'acheter du produit à moustiques donc normalement il devrait pas nous piquer je vois si vous pouvez voir il y a un écureuil attendez attendez ah il est trop chou le petit écureuil ça me rappelle quand j'étais au canada il y en avait plein dans la forêt vous voyez j'espère qu'on voit la caméra moi je le vois donc je me dis vous êtes plus proche donc vous devez le voir normalement il est sur le il est là tu l'as vu il a bougé ah ah mais il est parti ça y est au revoir tic écureuil voilà en garant tu l'as bien repéré et là il ya un canard qui fait la sieste et tu sais quoi j'ai trop envie d'aller dans l'eau il fait tellement chaud on dirait tu fais une demande en mariage non 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 désolé c'est trop content je vais essayer avoir des photos des hommes du curaï du curaï du curaï ça fait cinq minutes et j'ai déjà crevé ça monte c'est abusé ouais c'est pas deux escaliers mais c'est des rochers c'est pire bilan après cinq minutes de marche on se fait bouffer par les moustiques et c'est très chaud du coup on en a remis je pense que la bouteille sera finie en cinq minutes franchement c'est un peu abusé il ya beaucoup beaucoup de bestioles mais le truc c'est que c'est des bestioles qu'on connaît pas du coup on a peur on est en mode ouah c'est quoi ce truc il ya un truc qui nous a attaqué tout à l'heure on est là ouah j'ai pris la bonbonne bon sinon ça va en vrai je vais me tordre le pied tu imagines on se tordre le pied on fait quoi en plus de demain au grand il a quelque chose à faire hein non non mais ça vous verrez dans une prochaine vidéo je vais pas le dire maintenant vous verrez bien ça commence par T et puis ça finit par un O je crois oui c'est trop c'est trop ah merde c'est trop c'est trop oh pinaise comme tu dis on va se toler j'ai mort c'est dur parce qu'il y a des cailloux c'est même pas t'aimes bien ça toi mais c'est trop dur regarde c'est même pas des escaliers c'est de la caillasse c'est vraiment pour se péter de pied vous me croyez ou pas on vient de croiser des coréens et ils étaient à pieds nus pour faire cette balade il y a des cailloux énormes genre je capte pas ça doit faire trop mal nous on a avec nos chaussures attendez je vous montre on est avec ça vous savez les chaussures quechua et eux ils étaient à pieds nus c'est insane franchement incroyable bon 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 les amis genre pour une fois qu'il y a des coréens qui viennent nous parler genre moi j'ai stressé et en gros enfin je vous explique il y a un garçon qui était en train de faire des photos et il y a une coréenne qui dit qui vient et elle dit oh qu'est ce que tu fais et genre sur le moment j'ai pas compris directement pourtant comme si j'étudiais le coréen tous les jours ça sert à quelque chose franchement et enfin bref elle dit qu'est ce que tu fais et puis moi je serai en mode qu'est ce que je réponde et puis j'avais envie de lui dire bah je parle pas très bien coréen ou je sais pas dans ma tête ça fait belguier genre j'ai répondu j'ai fait belguier genre la honte vient de penser un truc mais imaginez quand on regarde les dramas historiques on voit des trucs comme ça tu imagines tous les jours les gars des tournages ils doivent venir à la montagne et monter ça je suis sûre que des fois ils doivent le faire donc On l'a vu sur tous ces halls. Mais je ne suis même pas sûre que ça se verra, la caméra. Non, je pense pas. Mais bon, peut-être quand même. Mais ouais, on verra bien. Ah ouais, c'est une muraille au-dessus. Ouais, et on arrive presque au-dessus. Une muraille au-dessus. Par contre, regardez ma tête. Waouh, je suis rouge. Genre un peu rouge que ça. Bon, il y a des gens qui arrivent. On met les masques. On y est presque. Après, tu me fais plein de photos. Batterie de l'eau. Ah ouais, imagine. Batterie de l'eau. Là-haut. Fouh. Non, ça va lâcher 55%. Pour ça, pour une fois. Mon Dieu. On a réussi. Tu imagines ? On a réussi. Waouh. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Now I'm driftin' far away. Leaving ripples in my wake. Searchin' answers that I don't know. But I won't go back this time. Thoughts will guide my way. Askin' questions that I don't know. But I know this is not how I'll go. Broken dreams still follow. Stories out. Trains. On a réussi à aller sur notre muraille. Enfin, on l'a trouvé. Ah, je vais me péter la tête. Et, comment dire. Je suis déjà morte. Bon, là, la nuit, elle tombe, donc on va vite rentrer. T'es sûr que c'est par là ? Donc, regarde, on a à peine avancé, je suis déjà dans le bon. Ok. Bon, va, on est go. Si on se voit plus... C'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. Si la vidéo n'est pas postée... C'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. Ah, ouais. Je crois qu'on va mourir, en fait. C'était pas des blagues. Est-ce que tu as aimé cette vidéo ? Si oui, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Parce que maintenant, je vais te donner aussi des informations pour faire toi aussi cette balade, quand même, qui était magnifique, entre parenthèses. J'ai vraiment kiffé. C'était trop bien. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram et à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Il faut savoir que cette montagne s'appelle Bukhansan. C'est une montagne qui est située au nord de Séoul. Donc, d'après l'application, on a gravi 542 mètres. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais en fait, on a juste trouvé une appli qui était sympa, qui s'appelle All Trail, il me semble. Maintenant, je vais vous partager mes petites astuces. Enfin, quand je dis petites astuces, c'est pas vraiment des astuces, c'est juste des conseils que j'aurais à vous donner parce que pendant la balade, je me suis dit « Oh mince, j'ai pas ça ! » « Oh mince, j'aurais dû prendre ça ! » Etc. Donc, durant la balade, premièrement, comme vous avez pu le voir, je vous ai pas filmé la descente, en fait, de la montagne parce que c'était... Désolée, je vais dire « casse-tête » pour pas dire un gros mot, mais vraiment, c'était galère. Pour ça, pour vous éviter que ça soit galère, je vous conseille de prendre des bâtons de marche. Moi, je pense que pour la prochaine fois, je vais aller en acheter parce que la descente était très raide, les cailloux ne tenaient pas en place. Ça nous est arrivé de marcher sur des cailloux qui étaient censés tenir et il a fini par lâcher et puis finit sa course en bas, avant nous. Donc, non, franchement, c'était vraiment galère à ce niveau-là. Je vous conseille vraiment de vous prendre des bâtons de marche avec. Donc, la deuxième chose que vous devez prendre absolument avec vous quand vous faites une randonnée en Corée du Sud dans la montagne, c'est de l'eau. S'il fait chaud, même si vous êtes dans la montagne, en fait, vous aurez chaud parce que vous êtes en train de gravir la montagne, tout simplement. Et je dois vous avouer qu'à mi-parcours, en fait, on n'avait plus d'eau et on avait vraiment soif. Là, ça devenait galère, quoi. On a fait plusieurs pauses, du coup, etc. Mais voilà. Le troisième conseil que je dois vous donner, c'est pour les personnes à lunettes. Vous le savez, je suis une personne qui porte des lunettes et il s'est passé un truc pas trop sympa pendant notre descente de la montagne. Donc, ce que vous n'avez pas vu, mes lunettes sont tombées par terre. Elles ont glissé fatalement parce que je regardais tout le temps en bas pour savoir où est-ce que je mettais mes pieds. Tout simplement. Et elles ont glissé. Elles se sont tapées contre un rocher. Du coup, maintenant, elles sont cassées. Donc, avec le recul, j'aurais dû prendre quelque chose pour accrocher mes lunettes. Donc, une ficelle, quoi, pour accrocher mes lunettes pour quand elles tombent, elles restent accrochées à mon cou. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je suis en train de parler. C'est vraiment une petite corde qu'on peut accrocher aux lunettes. parce que, ben voilà, là, j'ai mes lunettes qui sont cassées. Donc, maintenant, vous me verrez tout le temps avec mes lunettes bleues. Malheureusement. Mes lunettes d'ordinateur. Et le quatrième conseil que j'ai à vous donner, ce serait de partir relativement tôt parce que nous, on a fini la balade. Enfin, on était tout en haut de la montagne. Vous le voyez dans la vidéo. Il commençait à faire sombre. Donc, en fait, on a fini la balade presque dans le noir. Ce n'était pas super. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. !